Maintenant, on va voir comment compléter les réactions de décomposition. Donc, vous avez vu en diamanique, la formule générale pour une décomposition, c'est qu'on a une seule substance du côté des réactifs qui va se décomposer ou se désintégrer en deux substances du côté des produits. Généralement, il y aura, dans le cas des composés ioniques, ça va être un métal avec un non-métal. Et à chaque fois qu'on va former un non-métal, mais il va falloir faire attention parce qu'il y a certains éléments qui ont besoin, qui sont diatomiques. C'est-à-dire que l'atome ne va jamais être tout seul. Il va tout le temps se pairer avec un autre atome pour respecter la règle de l'octet. De là que vous avez peut-être déjà appris l'aide-mémoire off-brinkle. Donc, off-brinkle, c'est tous les éléments que, lorsqu'ils sont formés à l'état pur, nécessiteraient un petit indice de 2 ici. Donc, vous devez garder ça en mémoire. C'est important pour les réactions de décomposition. Donc, si on fait l'exemple de l'eau. L'eau, c'est possible à décomposer. Tu as juste besoin d'un courant électrique et de mettre un petit peu une pincée de composé ionique pour que ça conduise l'électricité. Donc, ce qui va arriver, c'est que les deux éléments, on va les séparer. On va former de l'hydrogène pur et de l'oxygène pur. Maintenant, l'hydrogène fait partie de off-brinkle. Donc, on va y mettre un petit 2. Et l'oxygène fait également partie de off-brinkle. Donc, c'est un élément qui est diatomique. Là, il faut que tu ailles dans tes connaissances générales pour savoir l'état. Où tu peux t'aider à l'aide du tableau périodique. Dans le tableau périodique, il y a des couleurs. Le tableau périodique de la salle de classe, tous les éléments qui sont gazeux à température pièce sont inscrits en rouge. Et c'est le cas pour l'hydrogène et l'oxygène. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir qu'ils sont gazeux à température de la pièce. Les éléments liquides sont en bleu sur le tableau périodique. Les éléments solides sont en noir. Et le tableau périodique va être là durant le test et l'examen. Après que tu as complété les produits, que tu as écrits les états, il reste à équilibrer la réaction. Donc, dans ce cas-ci, on a deux oxygènes, un oxygène. Donc, on va doubler la quantité d'oxygène. On a quatre hydrogènes, deux hydrogènes. On va doubler la quantité d'hydrogène ici. Et mon équation est équilibrée. Donc, pour les composés binaires, ça va être simple. Parce que tu as juste deux éléments que tu vas séparer. Donc, dans les deux exemples ici, on a le bromure d'hydrogène qui va former de l'hydrogène pur et du brome pur. On regarde, off-wrinkle. Ah, les deux font partie de off-wrinkle. Donc, on va mettre des petits indices. Pour l'état, l'hydrogène, on en a parlé, il est gazeux. Il est rouge sur le tableau périodique. Le brome, quand il est pur, sur le tableau périodique, ça nous dit qu'à température pièce, il va être liquide. Ensuite, je termine en équilibrant la réaction. Ensuite, pour le prochain, on a encore deux éléments. Donc, on sait qu'on va former de l'aluminium pur et du fluor pur. Le fluor fait partie de off-wrinkle. Je vais mettre un petit deux. Et sur le tableau périodique, il est rouge. Ça veut dire qu'il est gazeux à température pièce. L'aluminium ne fait pas partie de off-wrinkle. Donc, je ne vais pas mettre de deux. Ça veut dire qu'il va rester sous sa forme mono-atomique. Puis, c'est correct qu'il est stable comme ça. Ensuite, pour son état, je vais regarder sur le tableau périodique sa couleur. Il est noir. Donc, on va mettre solide. J'ai des produits stables maintenant. Ce qu'il me reste à faire, c'est équilibrer. J'ai deux fluors, trois fluors. Le plus petit comme un multiple, c'est six. Donc, j'ai besoin de six fluors de chaque côté. Deux aluminium, deux aluminium. Et là, j'ai complété ma réaction de décomposition. Les composés binaires, c'est la version facile. Là, on va aller dans la section un petit peu plus complexe. Où est-ce que ça va vous demander un peu de mémorisation? Donc, il va falloir que vous mémorisez que certains ions polyatomiques se décomposent tout le temps pour former tout le temps les mêmes produits. C'est le cas des ions carbonates. Les ions carbonates, les ions hydrogénocarbonates, vont toujours se décomposer pour former du dioxyde de carbone, du CO2. C'est un peu facile à se souvenir. CO3, ce n'est pas si difficile que ça à envisager, que ça va former une molécule super stable, qu'on sait qu'on a dans notre atmosphère, qu'on expire, le dioxyde de carbone. En général, ça va tout le temps former le dioxyde de carbone. Et l'oxygène qui reste va toujours aller se joindre à l'élément avant. Donc, ici, on va former un oxyde de métal par cette réaction-là aussi. Donc, dans ce cas-ci, si je chauffe du carbonate de calcium, qu'on appelle du calcaire aussi, je vais former du CO2 gazeux, et je vais former de l'oxyde de calcium. Donc, l'oxyde de calcium, c'est un des ingrédients importants pour fabriquer du ciment. Le ciment, c'est l'espèce de mélange, une poudre grise qu'on mélange ensuite avec du sable, de l'eau, puis du gravier pour faire du béton. Bien, le ciment a une bonne composante d'oxyde de calcium. Et cette réaction-là de décomposition de roches calcaires, bien, ça fait des siècles qu'on l'utilise. Vous avez juste besoin de visiter d'anciens monuments qui sont faits en ciment, tels que, par exemple, les pyramides Inca, Maya, les anciennes fortifications du Canada qui ont été faites par la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre. Vous allez voir qu'il a été fait par ciment. Et à chacun de ces endroits-là, on a tout le temps retrouvé un four à chaud, un endroit où on chauffait le calcaire pour former de l'oxyde de calcium qui, ensuite, était une poudre blanche qu'on se servait ensuite pour faire des ciments. Je vérifie que ma réaction est équilibrée. Oui, tout est beau. Il y a un autre exemple ici d'un carbonate qui se décompose. Donc, encore une fois, on va tout le temps former du CO2. Et l'oxygène, le troisième oxygène, va aller se lier au sodium. Donc, je vais former de l'oxyde de sodium. C'est un composé ionique. Je vérifie la charge. Un plus, deux moins. Je fais mon chassé croisé. Et ici, je regarde s'il y a de l'eau. Il n'y a pas d'eau nulle part. Donc, mon composé ionique va être solide. Ma réaction est équilibrée. Donc, les carbonates forment du CO2. Maintenant, une autre chose qu'il va falloir savoir par cœur, c'est les nitrates. En fait, les nitrates, lorsqu'on les chauffe, lorsqu'on les décompose, vont tout le temps se transformer en nitrites. OK? Donc, les nitrites, c'est un oxygène de moins. Et ça va tout le temps former aussi de l'oxygène moléculaire, de O2. En oxygène, ou on pourrait dire en dioxygène, qui est le mot qu'on utilise des fois pour désigner O2. Donc, si on prend ce composé-là, j'ai du nitrate de sodium, bien, il va devenir du nitrite de sodium. Et c'est un composé ionique. J'ai vérifié mon chassé croisé. Il n'y a pas d'eau, donc il est solide. Et comme je vous ai dit, ça va tout le temps former aussi de l'oxygène gazeux. Tu dis oxygène. Et là, tout ce qu'il me reste à équilibrer, c'est... Tout ce qu'il me reste à faire, c'est équilibrer ma réaction. Donc, j'ai quatre oxygènes ici, j'ai trois. De toute façon qu'on pourrait faire ça, il y a des élèves que par tantalement, ils auraient mis un 2 ici, puis ils auraient vu que ça réussit à fonctionner. Puis c'est vrai, c'est bon, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Moi, personnellement, si je veux trois oxygènes, c'est deux oxygènes plus la moitié de celle-là, fait que j'aurais mis une demi ici. Puis après ça, j'aurais tout multiplié ma réaction par deux pour avoir, finir avec ces indices-là ici. Donc, c'est une équation qui est un petit peu plus difficile à équilibrer, mais comme je vous ai dit, il y a deux méthodes. On peut y aller par tantalement, puis prendre une chance, puis augmenter la quantité qui manquait d'oxygène, juste doubler, puis après ça, essayer d'équilibrer. Ou utiliser les fractions pour équilibrer vos réactions. Ensuite, donc on a vu les carbonates, on a vu les nitrates. Tous les autres ions polyatomiques, généralement, vont se décomposer pour former de l'eau. L'eau est une substance méga stable, donc c'est pour ça que ça va arriver. Les substances ont tendance à former des choses encore plus stables. C'est plus, c'est favorisé énergétiquement. Donc, ici, on va former de l'eau. Un des exemples, c'est ça ici, le nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium, ça se trouve, va être une décomposition qui va former de l'eau. Et si on met le reste des éléments ensemble, on va obtenir N2O. Celui-là, il est presque à savoir par cœur, parce qu'ici, il fallait déjà voir qu'il y avait deux molécules d'eau. Donc, ça nous donnait nos quatre hydrogènes, deux oxygènes. Il nous restait un seul oxygène et les deux azotes qui formaient de N2O. Cette réaction-là, elle est méga exothermique et l'eau va s'évaporer. Ça, c'est un gaz. Donc, quand tu crées beaucoup de chaleur et beaucoup de gaz, les gaz prennent de l'expansion, donc une forte pression qui augmente. Et c'est ça qu'on appelle une explosion. D'ailleurs, l'explosion qui récemment s'est passée au Liban, à Beyrouth, c'était plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium qui était entreposé, qui a brûlé, puis là, il s'est mis à décomposer rapidement. Ça a explosé. Pourquoi il y avait ça dans un port? C'est un engrais. Donc, c'est pour ça que c'est pour M. et Mme Tout-le-Monde qui peut commander des tonnes d'engrais, parce qu'on sait que c'est un explosif qui est dangereux. Donc, le protoxyde d'azote qui est formé, en plus, c'est quelque chose qui aide la combustion. Donc, ça aide tout ce qui est entour à mieux brûler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise dans ce qu'on appelle les NOS systems, Nitrous Oxide Systems. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films de chars de course où est-ce qu'il pèse sur un bouton, puis là, il se met à accélérer pour gagner la course à la fin. Bien, c'est parce que quand tu injectes de l'oxyde de d'azote dans tes pistons, ça aide à mieux brûler, disons, l'essence. Donc, tu obtiens plus d'énergie de ton moteur et une soudaine accélération. Le protoxyde d'azote est aussi, on l'appelle aussi le gaz hilarant, « laughing gas » en anglais, parce que justement, il est utilisé pour causer une espèce d'état d'euphorie. Et même, on l'utilise chez le dentiste, si tu veux réparer quelque chose et que ça fait mal, bien, quand tu es un petit peu drogué au gaz hilarant, ça te dérange un peu moins, OK? On le retrouve aussi, si vous allez voir les chambres où est-ce que les femmes ont leur bébé, il y a tout le temps une ligne où est-ce que tu peux brancher un masque pour avoir du gaz hilarant. Comme ça, ces pauvres mamans-là qui sont en douleur durant l'accouchement peuvent prendre du gaz hilarant pour essayer d'atténuer leur souffrance, OK? Ensuite, un autre exemple de composé, plutôt d'ions polyatomiques qui vont former de l'eau, c'est les hydroxides. Cela, il faut presque l'apprendre par cœur aussi, que les hydroxides vont tout le temps former de l'eau et un oxyde de métal. Donc, ici, on forme de l'eau et un oxyde de métal. Un oxyde de métal, c'est de l'oxygène avec le métal du problème, donc là, ici, le sodium. Encore une fois, j'ai besoin de faire, regardez, mes charges. Sodium 1+, oxygène 2-, je fais mon chassé croisé. C'est un composé ionique qui est en présence d'eau, donc à ce moment-là, ça va être à queue. Et là, il me reste à équilibrer la réaction. J'ai 2 sodium 2-sodium, 2 hydrogène 2-hydrogène, 2 oxygène 2-oxygène, donc là, ma réaction est équilibrée. Donc, pour vérifier que vous avez compris, est-ce que vous pouvez compléter la décomposition de l'acide carbonique, du fluorure d'aluminium, du nitrate d'étain 4 et de l'hydroxyde de barium.